Comment transmettre son entreprise avant de prendre sa retraite ? 60 000 entreprises sont cédées chaque année en France. Retraite, changement d'activité, quel que soit votre motif, ce moment clé nécessite une grande préparation. Je suis Steve, responsable commercial des professionnels chez Société Générale. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur la transmission d'entreprise. J'envisage de transmettre mon affaire avant mon départ à la retraite. À quel moment dois-je commencer à m'en occuper ? Un projet comme la transmission d'entreprise, ça se prépare en amont. En général, 2 à 5 années sont souvent nécessaires. En effet, avant de vous lancer dans une session, il est indispensable de vous poser les bonnes questions pour définir clairement vos intérêts. Par exemple, quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise ? Comment la rendre plus attractive ? Quel impact aura votre changement de statut juridique sur vos intérêts privés ? En résumé, cette préparation est essentielle pour garantir les meilleures conditions de transmission. Elle permettra aussi de préparer les futures étapes de votre vie. Vers qui se tourner pour m'aider dans mon projet de session ? Vous vous préparez à céder tout ou partie de votre entreprise à des acquéreurs, qu'ils soient de votre famille ou tiers. Quelle que soit l'option que vous retiendrez, la mise en place du dispositif aura des impacts sur vos intérêts personnels et familiaux. Il est donc nécessaire d'étudier l'ensemble des aspects comptables, financiers, juridiques et fiscaux de votre projet. Le mieux est d'en parler à votre expert comptable et votre banquier qui connaissent votre activité professionnelle, votre situation financière et parfois même personnelle. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre avocat, de votre notaire ou de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Tous ces professionnels seront à même de pouvoir vous accompagner. Quelles sont les étapes clés d'une transmission d'entreprise ? En amont, la phase de préparation est primordiale pour valoriser les actifs de votre société et l'estimer au prix juste. Elle va aussi vous permettre d'identifier le meilleur profil repreneur. Et enfin, de choisir les meilleures modalités de session adaptées à votre projet. Dès cette étape, vous devrez envisager l'après-session pour optimiser le fruit potentiel de votre vente et vous assurer une retraite confortable. Une fois prêt à passer la main, vous pourrez négocier les conditions de reprise avec votre acheteur. Et enfin, conclure l'opération de session dans le cadre d'un protocole d'accord. N'hésitez donc pas à échanger avec votre conseiller bancaire durant tout ce processus. Que propose Société Générale pour m'aider à estimer le prix de vente ? Un entretien en amont avec votre conseiller va permettre de réaliser un pré-diagnostic de votre société. L'objectif de cet entretien sera d'établir les points forts et les éléments à améliorer. Vous pourrez alors présenter un dossier solide sur la viabilité de votre affaire auprès du futur repreneur. Ce diagnostic permettra aussi de vous guider sur la valorisation de votre entreprise, la plus-value et l'économie d'impôts potentielle à réaliser. En règle générale, s'il y a des dépréciations d'actifs à réaliser, le mieux sera de les effectuer le plus en amont possible de la vente. Par exemple, la reprise des murs intéressera-t-elle votre futur acquéreur ? Si la réponse est non, vous aurez alors intérêt à sortir l'immobilier du patrimoine de votre entreprise pour faciliter la négociation. Comment trouver le bon repreneur ? Pour trouver un repreneur fiable, vous pouvez bien sûr solliciter votre réseau professionnel. N'hésitez pas non plus à vous adresser à la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat, à votre entourage familial ou à vos salariés. Vous pouvez tenir également au courant votre banquier de l'état d'avancement de vos recherches. Sachez que l'adéquation entre le repreneur et le projet sera essentielle, notamment son expérience dans le secteur. Dès que vous aurez identifié le repreneur potentiel, n'hésitez pas à l'orienter vers votre conseiller bancaire pour favoriser les échanges et mieux juger l'acheteur. Dans le cadre d'une opération de cession et de reprise, Société Générale peut étudier le dossier de financement du candidat. Nous procédons en effet à un accompagnement progressif du cédant et du repreneur. Comment alléger la fiscalité quand je cède mon entreprise ? Qu'il s'agisse de la cession à un proche ou à un tiers, de la vente de votre fonds de commerce ou de vos parts sociales, il existe plusieurs alternatives pour alléger la fiscalité. Lors d'une transmission familiale, la donation simple ou donation partage à ses enfants constitue la solution la plus avantageuse, notamment dans le cadre du pacte d'utreil. Cet avantage fiscal permet selon l'activité et sous certaines conditions de bénéficier d'un abattement fiscal de 75% sur la valeur de vos parts. La transmission aux collaborateurs s'avère également très attractive d'un point de vue fiscal pour encourager la reprise par vos salariés. Enfin, en cas de départ à la retraite, vous pourrez bénéficier d'un abattement fiscal pouvant aller jusqu'à 500 000 euros sur la plus-value sous certaines conditions. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de votre conseiller bancaire pour connaître toutes les options proposées. Après la cession, comment placer mon argent ? Il est important de savoir passer la main en douceur, mais aussi d'anticiper l'impact de votre cession sur votre patrimoine et vos revenus à venir. Une fois votre entreprise vendue, vous serez en possession d'un capital que vous pourrez placer. Réaliser au préalable une analyse globale de votre situation personnelle est donc recommandée. Chez Société Générale, un conseiller en gestion patrimoine étudiera avec vous vos besoins en fonction de vos objectifs et horizons d'investissement, votre situation budgétaire et patrimoniale, votre profil investisseur et vos connaissances financières. Nous pouvons ainsi vous proposer de réorganiser votre patrimoine afin de profiter de cadres d'investissement adaptés à vos projets. Conserver un patrimoine, diversifier vos revenus, investir dans l'immobilier, vous avez le choix. Vous pouvez également consulter la vidéo 5 des experts consacrée à la question comment bien préparer sa retraite. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur la transmission d'entreprise. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.